Sportez-vous bien, le Sport Passion avec Damien sur Radio Grand Lac. Avec Damien et Aurélie, vous écoutez Radio Grand Lac, c'est jeudi et le jeudi c'est Sportez-vous bien. Sportez-vous bien, l'émission de Sport Passion sur Radio Grand Lac avec Aurélie la championne et Damien le passionné. Et oui, nous sommes le jeudi 9 septembre, nous sommes toujours bénévoles, nous sommes toujours pas le professionnel musique. Un joli petit son sonore, c'est un peu un petit hommage à un acteur qui nous a quittés cette semaine. Vous allez reconnaître la musique d'un film, le professionnel. Donc la semaine dernière, on avait une émission éducative où l'école municipale des sports n'a plus de secret pour vous, pour nous. Les inscriptions sont encore possibles tout au long de l'année, alors n'hésitez pas si vos enfants, à partir de 3 ans, jusqu'au CM2, avaient des sports superbement bien encadrés par des éducatrices et des éducateurs sportifs de la ville. Énorme merci à César Dissac et Fabien Boutron pour leur disponibilité et toutes les informations apportées. Sportez-vous bien à l'émission de Sport Passion sur Radio Grand Lac. Après la rentrée de la semaine dernière avec l'école municipale des sports, nous allons nous jeter dans le grand bain pour parler Walter Polo. Pour cette 39e édition, en direct sur le 92.1, en local pour tout le secteur Grand Lac. Ajoutons l'Albanais et la Cluse de Chambérienne, ou sinon partout dans le monde et dans les étoiles, sur le www.radiograndlac.com. Dans les étoiles, je ne l'avais pas mis, c'est beau ça, c'est joli dans les étoiles. J'ai encore envoyé un message hier. Donc Thomas Pesquès, si tu nous écoutes ce soir, un like, ça nous fera du plaisir. Donc sportez-vous bien, depuis septembre, c'est la formule cadencement avec les rubriques habituelles et surtout avec des horaires. On va commencer par le sport, des invités, le journal, les lauriers, le quiz, l'éphéméride, les messages personnels, les coups de cœur ou les coups de gueule. On va parler du Grand Lac avec nos invités, puis on aura les agendas de fin de semaine, donc agenda sportive et agenda Grand Lac. Mais tout de suite, c'est la présentation de nos invités. Ils sont quatre ce soir, quatre, oui, oui, quatre. Il y a la maman de Loanne qui fait non, si, si, quatre. Pour l'instant, ils sont trois, puisqu'il y a encore un entraînement en cours. Va nous dire Vincent, le co-président, c'est bien ça ? Oui, bonjour, tout à fait. Donc c'est Loïc Printemps, l'entraîneur de l'équipe 1 qui arrive. Il finissait à 19h30, il doit arriver entre 5 et 10 minutes, il est là. Eh ben voilà, il nous rejoindra en cours d'émission, il n'y a pas de souci. Donc on va parler Waterpolo. Waterpolo, donc Loïc Printemps, l'entraîneur de l'équipe Fagnon. C'est ça, le nouvel entraîneur depuis cette année. Il vient d'être nommé il y a un mois à peine. On va parler de tout ça pendant l'émission, puis on va faire la présentation. Alors, à l'île au nord, aux jeunes, Loanne, où est-ce que tu es né ? Est-ce que tu es né sur Aix-les-Bains ? Est-ce que tu es de la Savoie ? Et comment as-tu découvert le Waterpolo ? Parce qu'on va parler Waterpolo sur le bien en face du micro, vas-y. Alors moi, j'ai commencé le Waterpolo grâce à mon père qui était déjà joueur. Donc il a joué en Pro-A, la première division française. Et puis je suis né à Aix-les-Bains, je suis un pur Savoyeur. Un pur Savoyeur. Il est né à Aix-les-Bains quand il y avait encore la maternité. Là, c'est bien. Alors, on passait à la maman alors. Florence, on est tous ravis. Florence, est-ce que tu es d'Aix-les-Bains ? Alors, né à Aix-les-Bains, moi je ne suis pas sportive, mais je fais partie des petites mains qui aident. Voilà. Ah, l'armée des bénévoles dans le monde associatif. C'est important, ça. Essentiel et même vital. D'accord. Et le papa, il est originaire d'Aix-les-Bains aussi ? Non, il est... Ah, pas du tout. Il vient d'où le papa ? De Givor. Ah, un grand club de... Club rival. Club rival, oui. C'est un derby ? C'est un derby, Givor ? On peut dire que c'est un derby. On a la chance d'en avoir le temps. On a Pont-de-Clé. Ah oui, c'est Pont-de-Clé. Et Pont-de-Clé, donc il y a la banlieue grenobloise et Givor, les deux derbys qu'on a. Bon, ben voilà. Maintenant, président, originaire d'où ? L'origineur d'Ichiron, justement, d'un club rival. J'ai joué jusqu'à 20 ans à Pont-de-Clé, à Grenoble. Et puis après, le club d'Aix-les-Bains m'a recruté. Voilà, ça va faire 18 ans que je suis ici. D'accord. Mais sans regret ? Sans regret, content, très bien. J'ai évolué. Et puis maintenant, je suis co-président depuis février. Bon, on va parler tout de ça durant l'émission. On va faire une petite pause musicale qui nous permet de régler les sons. Et puis peut-être que Louis va nous rejoindre entre-temps. Justement, la pause musicale, j'ai une petite dédicace pour Arnaud. Arnaud des Extras. Arnaud, un petit coucou en pensant à toi. Parce que demain soir, il y a un super match à Egbel. La dédicace, est-ce que tu veux nous la dire ? Oui, je la dédiée à mon club de chœur, le club de natation d'Aix-en-Savoie. Et bien voilà, c'est Soprano avec En Feu et on se retrouve juste après. Sportez-vous bien. Le Sport Passion avec Damien sur Radio Grand Lac. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM ou sur internet radiograndlac.com. C'est l'émission Sportez-vous bien avec Damien Lepassionné et Aurélie Lachampionne. Jeudi dernier, on a retrouvé l'école et quelle école ? L'école municipale des sports qui toute l'année accueille et propose aux enfants de 3 ans au CM2 la découverte ludique et conviviale des divers sports. Cette semaine, direction la piscine, direction Aqualac. Et le club de natation d'Aix-en-Savoie, on va découvrir le Water Polo. Et oui Aurélie, une bien belle émission la semaine dernière. L'éphéméride a eu comme conséquence de me voir offrir un gâteau au travail le lendemain. C'était bien sympa. Et la vidéo de deux membres en mariage dans une école aux Etats-Unis a bien été visionnée sur la page Facebook de Sportez-vous bien. Et ce soir, direction Aqualac et le Water Polo. Alors qui de Vincent ou de Loine va nous présenter ce sport ? Vincent, le co-président, le Water Polo. Aujourd'hui le Water Polo, sport qui se passe dans l'eau, qui représente vraiment un peu comme le handball puisque c'est les mêmes placements etc. Sport de contact, on va dire viril, on ne va pas le cacher. Et la base étant la natation. Donc aujourd'hui c'est un sport qui commence à se développer puisque dernièrement, au dernier JO, la France n'était pas, mais au JO d'avant à Rio était qualifiée. C'est ce que nous disait Loine en préparant l'émission juste avant, que la France n'a pas fait les derniers, mais elle fera les prochains. À Paris c'est sûr, puisque ça se passera à Paris. Dans trois ans, c'est ça ? Exactement. Il faut avoir 18 ans pour faire les JO ? Non, on peut faire les JO en étant mineur. C'est le niveau sportif qui va jouer. Il est 2024 bientôt, on croise les doigts. Et dans l'eau, il y a combien de joueurs en même temps ? Sept joueurs en même temps et on peut faire des changements comme on. Donc ça fait un gardien plus six joueurs ? C'est ça, un gardien plus six joueurs et six joueurs sur le banc. D'accord. Et on peut changer au fur et à mesure ? On peut changer au fur et à mesure, il n'y a pas de délai, on peut changer autant de fois qu'on veut. Dans le match, il y a des zones de changement ? Il y a des zones de changement et on peut changer quand on veut. Et après, les règles vont être, le contact est autorisé tant qu'on a le ballon dans la main. Dès qu'on n'a plus de ballon dans la main, sur le principe. Oui, en principe. Aurélie est déjà allée nous voir plusieurs fois. Oui, plusieurs fois. Et puis plusieurs fois, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au-dessus de l'eau. Mais il y a eu plusieurs reportages, des très beaux reportages sur le waterpolo, où là, ils filmaient ce qui se passait dessous. Et bien, ça fait peur. Il y a beaucoup de contacts. Bien sûr, les entraînements, je pense qu'on entraîne les jeunes à supporter la pression de l'adversaire. Mais c'est vrai que le contact est très, très pesant, même quand on n'a pas le ballon. Il y a un rapport de force qui est tout le temps. Et voilà, il y a ce qui se passe, comme disait Aurélie, ce qui se passe hors de l'eau, en dehors de la surface, et ce qui se passe dans l'eau. C'est chalant. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut gagner un match par rapport à ce qui se passe sous l'eau ? Je n'irai pas jusque-là, mais disons que c'est un facteur clé. C'est un facteur clé dans des moments importants où on va exclure des joueurs, etc., sur justement des actions un peu litigieuses sous l'eau. Donc, gagner un match, je ne sais pas, mais ça peut être des moments clés où il prend de l'ascendant psychologique, etc., c'est sûr, oui. Les arbitres sont autour de la piscine ? Ils sont autour de la piscine, au-dessus, mais ils peuvent voir ce qui se passe dans l'eau, mais c'est souvent compliqué de tout voir. Alors, à quand un arbitre en plongée sous-marine, et puis à regarder le match par deux eaux ? Oui, c'est les bonnes idées d'Aurélie. Voilà, les bonnes idées d'Aurélie. Voilà, les bonnes idées d'Aurélie. Non, non, mais je me propose d'aller voir là-dessous. Vous allez arbitrer les sous ? Oui, je veux bien. Avec Boutaï, tout ça. Ah bah, écoutez, pourquoi pas ? En revenant pour le club, mais ce n'est pas tous les âges qui font ça, quand même. C'est plus vers l'élite, ça. Je dirais, oui, vers les... Alors, en junior, donc les juniors, c'est à partir de 17 ans, ça commence. Et puis après, crescendo, quand on va aller sur les seniors, c'est encore plus... Oui, parce que le rapport de force, plus on grandit, plus il est important. Mais voilà, aujourd'hui, pour présenter le club, si on présente le club, on a 450 adhérents. Alors, je précise que le club n'est pas une seule section de Waterpolo. Aujourd'hui, voilà, on est le club de Natation d'Aix-en-Savoie à trois sections. Natation, Natation synchronisée et Waterpolo. D'accord ? L'intérêt, et encore plus, depuis que je suis président depuis février, le but, c'est vraiment aujourd'hui de développer ces trois sections sans donner de favoritisme à une plus qu'à l'autre, même si elles ont toutes des niveaux sportifs différents. D'accord, ouais. Le plus dur est là-dedans, c'est vraiment de valider les trois en même temps et pas d'en laisser une derrière l'autre. Et puis que les jeunes aillent vers ce qui leur plaît ? Exactement. On commence sans parler de Natation, je pense. Sans parler, aujourd'hui, Natation, les jeunes se développent via l'École de l'eau, en fait, qui va être la base, et ensuite, pour apprendre l'apprentissage de Natation, et ensuite, selon les envies et, je dirais, le progrès des enfants, ils décident d'aller vers une des trois sections. Alors, via l'École de l'eau, là, on va faire un petit aparté Waterpolo. À partir de quel âge, ça peut intéresser beaucoup de parents ? Pour l'École de l'eau ? L'École de l'eau, à partir de quel âge, ils peuvent venir... Lui, qui vient d'arriver, ça tombe bien. L'entraîneur vient d'arriver. On vient voir, et deviné qu'il est éducateur au club, on va voir s'il maîtrise son sujet. Alors, oui, bienvenue. Il nous rejoint, parce qu'il est en entraînement. Il faut être au plus près du micro, le casseur, la poisson. Ça fait tout bon, le son ? Ouais, nickel. Très bien. Donc, à partir de quel âge, l'École de l'eau ? À partir de 6 ans. Les 2000, même 5 ans, 1,5, 16 ans, ouais, les 2016, jusqu'à 2011. Ils apprennent à nager ou ils apprennent à ne plus avoir cette appréhension de l'eau, d'abord ? Nous, on prend des enfants qui savent faire 25 mètres sur le ventre ou sur le dos. D'accord. On va dire ce sauveur en cas de problème. Et après, nous, on les perfectionne sur les trois premières nages. Et après, on fait la découverte du papier. Il faut que je m'inscrive. On ne parle pas de l'insecte, mais de l'âge qui se fait en marche arrière, Aurélie. Oui, mais justement, est-ce qu'il y a des cours pour apprendre à nager en marche arrière ? Parce que j'ai vu une vidéo, il y a peu de temps de ça, où le gars fait les quatre nages différentes, nages livres, et il les fait en version arrière. Ce n'est pas une blague, voilà. C'était dans le quiz il y a deux semaines. Il faudra aller voir la page Facebook de Radio-Canada. Voilà, regardez Sportive-vous bien. La page Facebook de Sportive-vous bien, on a mis la vidéo. C'est un anglais qui a appris en 10 ans à nager les nages normales, mais il recule. D'accord. Et c'est impressionnant à voir. Incroyable. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est sympa. Donc voilà, et dans le club, les plus jeunes, 5-6 ans ? Oui, 5-6 ans. Et puis on a aussi une école de water polo, où on prend les enfants entre 8 ans et 11 ans. Et ils ont envie d'y aller au water polo ? Oui, écoutez, on en a 20, donc ils ont envie d'y aller. 8-11 ans, 20 enfants, c'est pas mal ça. Oui, c'est pas mal. C'est une bonne équipe, un bon groupe. C'est ça, exactement. Bon, écoutez, moi ça me plaît. Donc ça, c'est l'école de natation. Et puis avant ça, vous avez peut-être des cours pour plus jeunes encore ? Parce que vous parliez des 6 ans. 6 ans, ça serait l'école de l'eau. Et en fait, dès qu'ils ont 8 ans, ils peuvent intégrer l'école de water polo. En fait, vous dites qu'ils aient une base un peu solide dans la passion. Et avant ça, avant les 6 ans, il y a quelque chose de proposé ? Non, nous, on n'a rien du tout. Il y a les bébés nageurs, mais ça, c'est avec la ville, avec Akolak. Mais nous, on ne se fait pas ça, pas encore. D'accord. En tout cas, pas mal. Parce que 5-6 ans, je crois que c'est la coordination des mouvements. C'est l'âge-là où les enfants arrivent bien. On va dire à 6 ans, on peut apprendre à nager à un enfant correctement. En dessous, ça commence à être un peu plus compliqué. Oui. Et après, il y a le water polo. Donc le water polo, on a vu tout à l'heure le nombre de joueurs. Donc si dans l'opus, un gardien, le nombre de périodes, c'est combien un match ? C'est 4 fois 8 minutes, un match. Donc 32 minutes en tout. D'accord. Mais le temps, le chrono s'arrête à chaque faute, à chaque décision arbitrale. Du coup, le match dure à peu près une heure. A peu près. A peu près une heure de temps. Voilà, un match dure à peu près une heure en tout, avec les pauses entre les cartons, etc. Les scores, ça donne quoi à peu près, pour se rendre compte ? Les scores, l'idée du score en foot, 1, 2, 3, 0 ? C'est assez variable, je dirais. Après, à très haut niveau, par exemple, aux Jeux Olympiques, c'est entre 15 et 20 buts dans le match. Après, sur des scores comme en N1, nous, on va plus être sur du 25 buts dans le match. 25 buts, l'addition des deux équipes. Voilà, c'est ça, exactement. Donc la moitié du handball, on va dire, à peu près ? Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça, ouais. La cage, elle fait combien de haut et de large ? Je ne veux pas dire bêtise. Parce qu'elle est petite. Elle doit faire, je pense qu'elle doit faire presque 3 mètres de largeur. Et je dirais, 90 cm de hauteur. Et elle flotte. Mais je ne veux pas dire de bêtises. Elle est attachée aussi, elle est attachée de bord à bord. Ouais, elle est attachée au mur, soit... Tu déplaces la cage, ils vont nous sortir de la dimension. Du coup, le but, c'est genre 2 mètres, 2 mètres 15 et entre 90 cm de hauteur. Il faut arriver à mettre le ballon, puis un gardien devant. Après, il nage. Il arrive à mettre les bras jusqu'au sommeil ? Ouais, il y a des gardiens qui arrivent même à faire un bisou sur la barre. Ah ouais ? Après, il faudra des bonnes gens, quand même. Un bisou sur la barre, oui. Mais c'était avant le Covid. C'était avant le Covid, maintenant. Vu de mettre du gel, ça, c'est compliqué. Et les catégories, c'est les catégories d'âge et ça, ça commence donc en U11, c'est ça ? Alors ouais, là, on a les U9, U11. Ah, U9 déjà ? Ouais, on a les U9. Du coup, on a là, cette année, par exemple, on a 6 U9. Donc, on a 6 2013, qui sont très bien, moi, je trouve. Et après, on a les U11, donc c'est 2011-2012 pour cette année. Et après, on a les U13, donc c'est les générations 2010-2009. Les U15, générations 2007-2008. Et après, les U17, générations 2006-2005, comme le jeune qui est à côté de nous. Et ils ont des championnats, déjà, ces âges ? Ouais, ils sont en championnats régionals. À peu près 8 à 10 tournois dans l'année. C'est en forme de tournoi, c'est ça ? Ouais, ça, c'est en forme de tournoi. Souvent, c'est poules hautes, poules basses. Et là, du coup, ça fait depuis 5 ans que nous, on est restés en poules hautes dans toutes les catégories. Donc, on a des bons résultats. On est souvent champions région. L'année dernière, dans chaque catégorie, on était champions en région. Donc, tout va bien pour nous au niveau du water polo. Ça se passe bien. Et au niveau région, ça donne quoi comme déplacement les plus longs ? On est sur la région Ronald-Pauverne, c'est ça ? Ouais, alors le plus loin, ça serait Moulin. Moulin, c'est le plus loin, c'est 3 heures de route. Ouais, oui, l'heure de Clermont. Mais après, sinon, c'est souvent à Givor, à Pont-de-Clé-Grenoble, à Villefranche-sur-Saône. Voilà, c'est des déplacements d'une heure, d'une heure et quart, d'une heure trente. Non, mais c'est bien tout ça. Et les jeunes sont motivés, en plus. Les jeunes sont motivés, les parents, il y a aussi des parents motivés pour nous accompagner, pour nous aider. Même dans le studio, il y a Florence qui est là ce soir. Elle veut parler tout à l'heure, elle nous a dit, elle va dire plein de choses, ça va être super. Je voulais savoir si Louane, à quel âge exactement, et dans quelle équipe, le dernier souvenir que tu as eu de water polo ? J'ai commencé en CP, donc à l'âge de 6-7 ans. Et puis, mon dernier souvenir quand ? Ton tout premier souvenir de water polo en équipe. Ah, c'est un grand souvenir. Un grand souvenir, quelque chose de marquant. Je me souviens, c'était en largeur. Les matches étaient en largeur, et puis j'avais fait un tournoi à Bawaba. Un tournoi international en Italie, qui regroupe tout plein d'équipes du monde. C'est un plaisir. J'ai bien fait de poser cette question, je suis contente. C'est bien. A quel âge le tournoi en Italie ? J'étais en SEM, donc vers 9-10 ans. Sympa, international dès l'âge de 10 ans. Ça promet. Nous, avec les jeunes, il y a 3 ans, on a fait ce tournoi-là avec nos jeunes du club. On était partis une semaine avec 12 joueurs. C'était les 2008, 2009, 2010 à l'époque. Et on avait fait ce tournoi-là. Bawaba, ça regroupe à peu près 120 équipes. Il y a des équipes brésiliennes, espagnoles, grecques, turques. Il y a toutes les nationalités représentées presque. Je crois qu'il y en a 17 nationalités. Et puis la France, c'est le deuxième pays, le troisième pays au plus représenté dans ce tournoi-là. Il y avait, je crois, 17 équipes en tout françaises dans ce tournoi. Donc c'est bien pour le waterpolo français, pour les jeunes. Sur des sports peut-être plus artistiques, on arrive à avoir des styles différents de progression. Est-ce que sur le waterpolo, qui est vraiment de la technique, de la technique de nage, etc., est-ce qu'on arrive à avoir des différents styles ? Par exemple, l'Italie ou l'Espagne, c'est plus un jeu en mouvement, assez rapide, des bons nageurs. Et par exemple, les Hongrois, les Crois, c'est plus un jeu un peu plus agressif, un peu plus costaud. Donc oui, il y a des différences. Là, aux Jeux Olympiques, par exemple, de cet été, le Japon, par exemple, est une équipe, on va dire, très... Les Japonais ne sont pas connus pour être très grands. Et du coup, en fait, eux, ils travaillaient beaucoup en mouvement. Ils ont dérangé pas mal d'équipes, comme la Hongrie. Pendant trois périodes, ils ont fait égalité avec eux. Il y a chacun son style de jeu. Et nous, les Français, on est... Je dirais, je ne sais pas trop, on est entre les deux. On va être la surprise, on va être la surprise. On va être la surprise, j'espère. On va venir à Paris, nous. Oui, c'est ça, exactement. Mais il faut y croire, le volet est remonté. Ah bah oui, moi j'y crois à fond. Aurélie. Ah oui, j'y crois à fond aussi. Oui, on sera bon et sur le côté beaucoup plus attaque. Et on sera agile et... On va faire gauche de Waterpolo, Aurélie Hachouli, c'est parti. Oui, oui, je sens là. C'est parti. Donc là, on est sur la compétition. Maintenant, la compétition, c'est l'équipe Fagnon-Dec. Donc vous êtes en quelle division ? On est en deuxième division nationale. Deuxième échec nationale. En national 1, oui. Et ça fait depuis... Je crois que ça fait depuis dix ans qu'on est en deuxième division. Et avant, ils étaient en première division. Ils ont fait la Coupe d'Europe dans les années 2000. Mais bon là, cette année, on est en... On fait signe que quelqu'un a fait la Coupe d'Europe. Oui, c'est vrai. Je le mets chez moi, tout à fait. Mais là, nous, on est restés en national 1, même si on a fini premier il y a deux ans. Parce que, voilà, en termes de budget, en termes de logistique bassin, c'était plus difficile de rester en national. Et cette année, donc, les matchs, le calendrier, ça commence quand le championnat ? Donc, nous, on commence le premier match le 25 septembre à Thionville, dans l'Est de la France. Et on aura notre premier match à domicile le 9 septembre contre le voisin, donc le dernier... Le 9 octobre. Le 9 octobre, pardon. Dans un mois, dans un mois plus de poil. Oui, dans un mois plus de poil contre le club voisin Pont de Clé, donc Grenoble. On commence par le derby. Le derby, le derby de la Savoie, ça va ? Non, de la région, non, parce que Pont de Clé, c'est Isère, c'est le Dauphiné. Non, c'est Isère, c'est Isère, c'est Isère. C'est le Dauphiné, c'est Isère. Je ne suis pas non plus du coin, donc... Ah, oui, j'étais pas là au début. Présentation, Loïc, dis-tu ? Moi, je suis de... je suis Charenté, je suis de La Rochelle. Je suis de la Charente-Maritime. L'aquarium de La Rochelle, on prend le bateau, Fort Boyard. Les deux tours de La Rochelle, exactement. Et pourquoi on s'en voit ? À cause de Water Polo ? Grâce au Water Polo, je veux dire grâce, parce que j'ai trouvé une belle ville, des belles personnes ici. C'est un de mes amis qui m'a appelé, qui signait ici. Et du coup, il m'a appelé pour venir jouer, puis en même temps aussi travailler avec les jeunes. J'ai trouvé le club sympa et le projet intéressant. Maintenant, ça fait depuis six ans que je suis là, donc tout se passe bien pour l'instant. Super. Les matchs, c'est le samedi soir, c'est ça ? Oui, le samedi soir, à partir de... Maintenant, cette année, ça sera à partir de 20h45, les matchs, le soir. D'accord. Vous avez beaucoup d'affluence ? Avant qu'il y ait le Covid, on avait à peu près entre 300 et 400 personnes qui venaient lors des matchs. Et dans une petite piscine avec des petites tribunes, ça a fait vite rempli. Il y avait pas mal de bruit, il y a pas mal de supporters. Une dame avec des cloches, il paraît. Des cloches, il y avait un tambour, il y avait pas mal de choses qui faisaient du bruit. Ah, il y a une trompette ? Louane, à l'époque, il tapait sur les cloches, sur le tambour, parce qu'il n'avait pas encore l'âge de pouvoir jouer avec l'équipe première. Donc, c'était un fidèle supporter à l'époque. Parce que là, il jouait en équipe première, à 15 ans ? Il fait partie du groupe de l'équipe première, tout à fait. D'accord, pour l'entraînement, pour agrandir l'effectif et tout. Ouais, c'est ça. Et puis, s'il s'entraîne bien, il aura des temps de jeu. Ah oui, quand il y aura 17-0 contre Pontelet, le 9 octobre, avec chaque dernière minute. Je dis rien, je dis rien. Ce que j'adore pendant les matchs, c'est la présentation des joueurs. Et tu vois tout de suite ceux qui ne sont pas habitués. Parce que quand ils annoncent les joueurs, ils frappent seulement deux fois dans les mains. Donc, t'as ceux qui ne connaissent pas et qui continuent à applaudir. Donc, je me suis retrouvée plusieurs fois dans cette situation. Et là, tu te fais tout petit. Oui, oui, ben, point de début aussi. Ah, point de début. Mais j'ai trouvé ça sympa. Deux tapes, il n'y a pas plus. Et c'est deux tapes pour tous, comme ça. Donc, il y a du public, des supporters. Et l'objectif, vous avez un objectif cette année ? Finir dans les... Déjà passer là, cette année, c'est un changement. Il y a deux poules géographiques dans le championnat. Donc là, déjà, le premier objectif, c'est de passer en poules hautes. Et puis après, essayer de finir dans les trois premiers. Ouais, de finir dans les trois premiers. Ça sera un bel objectif. Ça peut être sympa. Excellent, tout ça. Bon, on va le souhaiter. Ben oui. On va le souhaiter. Et il y a combien d'équipes total ? Je suis en train de m'embêter, il est en train de se ravitailler. Mais pardon. C'est pas grave. Dans chaque poule, c'est combien d'équipes ? Il y a sept équipes par poule, je crois. Donc, ça fait quatorze équipes en tout. D'accord. Je ne veux pas dire... Ouais, je crois que c'est ça. Donc, vous avez fini la rencontre entre les sept équipes. Vous avez un classement ? C'est ça. En fait, on va jouer contre les six équipes. Et on aura un classement. Et en fait, les points contre les équipes qui seront aussi en poules hautes. Ils resteront dans le classement pour la phase finale. Et après, c'est un classement final qui donne l'ordre ? Ou il y a une partie de phase finale avec des playoffs, tout ça, non ? Non, c'est vraiment... Après, c'est aller-retour contre les équipes qu'on n'a pas joué en poules hautes. Et là, on aura notre classement à la fin de la saison. Donc, c'est pour ça que c'est important de gagner tous nos matchs en phase régulière, on va dire. Moi, je vais me retourner vers Louane. Parce qu'il nous a parlé tout à l'heure des matchs internationaux qu'il a fait quand il était plus jeune. Mais j'aimerais savoir s'il y a des équipes qui te feraient rêver de rencontrer ou peut-être d'aller voir jouer. Déjà, j'ai regardé la finale de la laine. Donc, comme l'Europa League au foot, c'était Marseille contre Yadran Erzegnoville et Monténégrin. Qu'ils avaient gagné. Donc, c'était la première fois qu'un club français était champion de rap. Et c'était quand ça ? Il y a deux, trois ans. C'est un peu bête ma question, mais malheureusement, ce n'est pas du tout médiatisé. Il y a deux ans. Même en résultat, on ne l'a pas su. La première division élite, cette année, il y a un accord avec la fédération française et médiatisé. Vous êtes obligé de pouvoir avoir accès aux caméras. Donc, les clubs mettent ça en place pour des matchs en live, sur streaming, etc. Cette année, en première division, le but étant justement de développer le water polo. Les JO approchent. Oui. Super. Après, je mettrai juste une précision sur Louane. C'était d'ailleurs pour ça aujourd'hui qu'il était là. C'était une sorte de récompense aujourd'hui par rapport au club, puisque c'est un pur produit de la formation du club. Donc, il est passé. Son coach est à ma gauche. C'était son coach en étant jeune. Maintenant, vu que Loïc vient d'être promu coach de l'équipe 1, c'est son coach maintenant en équipe 1. Donc, il le suit. Alors, je ne sais pas si c'est bien pour lui ou pas. Ça, je vais les gérer entre eux. Mais Louane a fait cet été les championnats d'Europe dans la catégorie U15. Donc, il a participé aux championnats d'Europe U15 cet été au Portugal. Donc, il fait partie des 15 meilleurs français de sa génération. Il a porté le maillot de l'équipe de France. Tout à fait. Écoute, félicitations, Louane. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette première page ? C'était la première fois. C'était le premier tournoi international. La première fois que tu mets le maillot bleu ? Le maillot de bain, le bonnet, tout. Ah oui, c'est vrai, il y a le bonnet. Et alors ? Comment tu te sens ? La présentation d'équipe à la Marseillaise, ça fait ouf. Ça rappelle des souvenirs à Aurélie, ça ? Ah oui. Mais je n'y retournerai pas. On a posé la question à ta maman. Du coup, on a posé la question à la maman. Puisque le papa n'est pas là. Ça fait quoi quand Louane, il est à la Marseillaise, il rentre avec l'équipe de France ? C'était impressionnant. Très impressionnant. On a eu la chance de... Vous étiez sur place ? Non, justement. Il y avait un lien ? Vous avez pu suivre en direct ? Oui, heureusement, on a pu voir les matchs. Et c'était sympa à vivre. Ah, c'est cool, c'est sympa. Surtout, un peu médiatisé malheureusement. Tout à fait. Et puis pour le club en lui-même, en fait, dans le développement, aujourd'hui, Loïc représente... Alors, on n'est pas qu'entraîneur de Waterpolo. Il est aussi éducateur au club, donc il fait plusieurs sections. Mais c'est une fierté aujourd'hui pour le club de développer aujourd'hui les athlètes, peu importe leur âge, et pour qu'ils atteignent le plus haut niveau. Et aujourd'hui, voilà, pour le club, c'est une fierté que des gens comme ça arrivent à atteindre l'équipe de France. Bon, ben, c'est super pour Waterpolo. Parce qu'on arrive à 20h, Aurélie. Dans 30 secondes, c'est 20h. Parce qu'on s'est fixé 20h pour le journal des résultats. On va finir avec une petite question encore sur Waterpolo. Loïc, c'est le seul pour l'instant qui a porté le maillot d'Ex-les-Bains qui est en équipe de France ? Il y en a déjà eu d'autres ? Non, mon coprésident, Ludovic Bardumain... Ah, les deux coprésidents, en fait ? Lui, moi, je n'ai pas porté le maillot. Mais j'ai fait des stages, mais pas porté le maillot. Ludovic a porté le maillot de l'équipe de France A, quand il était à Ex-les-Bains. Il y en a eu plusieurs, d'ailleurs, avant lui. Et quand on était en première division élite. Et bien, ça peut être la fierté du club, parce que surtout que vous n'êtes pas en élite... Exactement, pur produit. Bon, ben, Loïc, on est tout content de t'avoir ce soir. Ben voilà, Aurélie, on va passer au résultat. C'est tout bon ? C'est 20h ? Oui, oui, c'est tout bon. Je commence, c'est tout bon ? Et bien, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine ? Bon, on a eu les 10 kilomètres de l'ASA, donc l'athlétique sport Aix-Oie. C'était dimanche, avec le paysage incroyable des bords du lac, le long de la rive d'Aix-aux-Viviers. Un passage allé au niveau rez-de-chaussée de la départementale. Et le retour au niveau N-1, c'était la voie lacustre. Résultat, énorme succès populaire, déjà, avec plus de 800 participants pour une course qui repart après l'épidémie Covid. C'est plutôt sympathique. Le record homme a été battu par l'Ethiopien Diodoné en 29 minutes 27. Et chez les femmes, une Ethiopienne aussi a battu le record en 33 minutes 38. Box, Maïlis Gangloff, marraine de Sportez-vous bien. Un samedi, c'était en Angleterre, à Leeds, que Maïlis Gangloff affrontait Ebony Bridge. Quel combat et quelle décision après les huit rounds. Ce concurrent local a été déclaré gagnante sous les huées du public. On n'en dira pas plus, sauf que Maïlis vient de grimper à la 12ème place de sa catégorie. Voilà, donc au niveau européen, elle est 12ème, c'est Poicoque. Donc, ça se passait à Leeds. Moi, j'ai vu des parties du combat. On aurait vite m'a fini les liens. Les peu de vidéos que j'ai pu partager, elle lui en mettait plein la figure. Et à la fin, je pense, en Angleterre, décision, gagner en Angleterre, c'est pas facile. Et le public anglais qui est très connaisseur a eu la décision alors que c'était à laquelle qu'il gagnait. Alors, Maïlis m'a même confié que sa concurrente s'est fracturé le poignet en lui donnant un coup, parce que Maïlis a la tête dure, en lui donnant un coup sur le crâne. Donc, voilà, elle saignait un peu de partout et elle a été quand même déclarée vainqueur du combat. Donc, la foi d'avant au championnat de France, elle a cassé le nez de la concurrente. Bon, il faut acheter du plâtre. On va parler de handball. Le match de préparation, c'était le handball club d'Exclébin qu'on a reçu il y a trois semaines, qui se déplaçait à Annecy. Donc, Annecy, c'est l'équipe au-dessus du calibre, au-dessus de l'étage supérieur, qui est à National 1, qui est un gros calibre. Une défaite quand même encourageante, 34 à 22, même s'il y a 12 buts d'écart. C'est comme en foot, les écarts de division sont immenses, 34 à 22, c'est pas mal. Cyclisme, encore Benoît Cosenefroy. Le français Benoît Cosenefroy, AG2R Citroën Team, a remporté au sprint la 15e édition du Tour du Jura, qui s'est couru à Long-les-Sauniers. Samedi 4 septembre 2021, après 180 km, le résident d'Exclébin, a dominé au sprint l'italien Simone Velasco et le français Valentin Madouaz. Le trio de tête a avancé deux des favoris du jour, le Colombien Nero Cantana et le français David Godou. C'est la deuxième victoire de suite de Benoît Cosenefroy, qui avait gagné juste avant en Bretagne, la Bretagne classique, en battant à la Philippe au sprint. Et bien là, on a une petite pensée à lui, parce qu'il a été convoqué. Je crois que c'était dimanche. Dimanche, c'est la course pour les championnats d'Europe. Voilà, dimanche et samedi, ce sera celle des femmes. Et on en parlera en fin d'émission, parce qu'on aura un invité qui correspond à tout ça. Voilà pour notre page des sports. Derrière, les championnats vont recommencer. Ça recommence le hondre, ce week-end, on va en parler. Donc la page des sports sera beaucoup plus conséquente. On va revenir vers nos amis du water polo, mais parce qu'on va leur parler, à part le water polo, est-ce que vous faites d'autres sports ? Vincent, le coprésident, est-ce qu'on fait d'autres sports, à part le water polo, à part d'être dans la natation ? On n'a pas beaucoup le temps de faire d'autres sports, puisqu'entre la vie professionnelle, familiale et les entraînements, on finit à 22h le soir. On n'a pas le temps de faire grand-chose d'autre. Je dirais qu'en dehors, on aime se reposer, pour ma part du moins. Et c'est là où on dit, on court. On court entre les activités et entre les différentes casquettes. Donc c'est bien. Est-ce qu'il y a un sport que tu as rêvé de faire, Vincent, que tu n'as pas fait ? Oui, le football, comme beaucoup de gens passionnés par le football. Jamais tapé dans un ballon avec le pied, c'est ça ? Aurélie fait la tête. Ah ben Aurélie. Oui, un petit... Je pensais que c'était la gymnastique. J'y ai pensé, mais non. Moi, c'est mon rêve, Aurélie. Je n'ai pas cité héroïque, mais vraiment un rêve. Voilà. Et quel sport que tu n'aimerais pas faire du tout ? Le marathon. Ah, la longueur, les 42 km, tout ça. C'est un sport très physique et très dur. Quand on voit les athlètes, je pense que surtout en termes de préparation, parce que souvent à la télé, on ne voit que les courses, on ne voit pas ce qui se passe derrière en termes de préparation. Et je pense que la préparation derrière est très dure. Elle va être impeccable. Elle va aller vers l'entraîneur. Loïc. Alors, quel sport tu fais en plus du water polo si tu as le temps de faire du sport ? Non, je n'ai pas trop le temps, mais j'aime bien les sports de raquette. Le badminton, le tennis, je suis un grand fan. Souvent, l'été, quand on est en repos, l'été, je fais un petit peu de sport de raquette avec deux ou trois collègues. Le sport que je n'aimerais pas faire, c'est un peu comme Vincent. La course à pied, c'est un sport qui est très... Réalysif. Après, nous, vu qu'on est dans l'eau, il y a pas mal de chocs avec le sol. Et du coup, on est au coup de courbature le lendemain. Peut-être pas les musclés habitués à ce genre de choc. Exactement, exactement. Voilà. Attention, il faut prendre le micro. Pourquoi on parle de la course à pied ? Parce que c'était, comme tous les étés, cet été, la préparation que Loïc, le nouveau coach, nous a fait. Il nous a fait quelques séances de mise en route de course à pied. Il a compris pourquoi, vu comment on avait souffert, que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ah, parce que le co-président fait l'entraînement. Comme nous, il a dit. Ah d'accord, tout le monde est dans le bain. Alors, ça arrive qu'il peut courir avec nous, etc. Au début, après, une fois qu'on a la saison, là, on est en phase normale, non de reprise. Il est vraiment au bord du bassin, il ne bouge plus. C'est une très bonne idée de sortir les nageurs de leur zone de confort et puis de les amener sur d'autres domaines. Travailler le cardio, mais d'une autre manière. Bah oui. Et puis, même en début d'année, ça fait de la cohésion, ça fait plein de choses. Oui, mais ça montre d'autres sports. Tout ce contre le coach, du coup, parce que je pense que la cohésion du groupe est dû être nickel. Louane, est-ce que tu fais d'autres sports, à part le water polo ? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est enfui de la table, qui n'a pas répondu à cette question. On fera revenir, on l'aura tout à l'heure. Mise à part sur la console, je n'en fais aucun. Non, mais va sur la console. Jamais de vélo, du foot, de la randonnée, rien du tout. Un petit peu pendant le confinement, mais non. Rien de concret. Pendant le confinement, c'était la vidéo. Et un sport que tu rêves de faire ? C'est pareil, courir, mais moi, même 100 mètres, ça me... Pas besoin de 42. On s'arrête à 100 mètres. Donc un sport que tu aimerais pas faire du tout ? La course. La course à pied. C'est impressionnant quand même. Oui, oui, oui. Non, mais ça ne m'étonne pas plus que ça, parce que, comme il le disait, faire du sport dans l'eau, c'est vrai que ça évite beaucoup de tracas au corps. De traumatismes, etc., c'est vrai. C'est généralement, quand on revient après de longues saisons sans avoir rien fait, c'est vrai que commencer par du sport dans l'eau, c'est plutôt pas mal. Ben oui, c'est vrai. Bon, on va continuer l'émission, parce que maintenant, on va arriver au quiz. Au quiz Waterpolo. Donc vous pouvez bien vous partager le micro pour trouver les réponses. Ah, tiens, tiens, quelqu'un qui revient. Florence revient pour essayer de trouver les réponses. Alors, il est difficile de trouver des choses sur Waterpolo, des informations insolites, tout ça. Ce n'était pas facile du tout, mais j'ai quand même réussi à trouver quelques petites choses. Je vais mettre une petite musique de fond, puisqu'il y a des moments où les gens réfléchissent. Alors, le Waterpolo, en quelle année ce sport collectif devient-il olympique pour les hommes ? 1924, je dirais. 1920, 1924. 1924, c'est une médaille olympique. On parle au téléphone, attention après. 1924, médaille olympique, il nous dit, Loan. Moi, je dirais, du coup, 1904. 1904, c'était en 1900, et c'était à Paris. Et qui a gagné ? La France. Et c'est la France qui a gagné le tournoi olympique. Pas mal. Et pour les femmes ? C'était en quelle année le tournoi olympique ? Les femmes, c'est plus tard. Et je pense qu'elles n'ont jamais été championnées. Enfin, la France n'a jamais été championnées olympiques, ça c'est sûr. Et je pense que c'est plus tard, ça doit être 1900, je ne sais pas, 40, 50 ? Vous êtes sûr ? Non. Le choc, il va être gros. C'est en l'an 2000, il y a 100 ans d'écart. Oh là là. J'ai envie de pleurer. C'était aux Jeux olympiques de Sydney. Il y a 100 ans d'écart entre... J'ai envie de pleurer quand j'entends ça. Oui, on va continuer sur les Jeux olympiques. Mais au moins, ils y sont. Maintenant, ils y sont. Oui, maintenant, ils y sont. Mais bon, ça a mis son temps quand même. Bah, mis son temps, voilà, un siècle. Jeux olympiques toujours chez les hommes. Képi a été le plus titré. La Serbie, la Hongrie. Hongrie, ouais. Ah, bah, c'est la Hongrie. Oh. Je vais, laissez-moi répondre au moins à une question. Neuf titres olympiques, ça y est, c'est un... On va se rappeler qu'au handball, la présidente qui était avec son papa d'origine hongroise, qui était venue en France pour renforcer une équipe et qui était restée. Christine, bah, voilà, donc la Hongrie, un sport avec les jets, avec la main, les jets francs, tout ça. Donc, que ce soit la Terre-Polo ou le Hand. Maintenant, on va parler de records de passes par paire consécutives. Donc, en restant dans l'eau, combien de passes ils se sont faits ? Il est inscrit au Guinness Booker, il faut que je cherche un record. J'ai pas trop beaucoup. Pas facile, le Watt. Ça doit être beaucoup. Ouais, ça doit être beaucoup. Après, je ne sais pas si on a des chiffres. 600, 800 ? C'est beaucoup plus... Non, c'est beaucoup plus faible. C'est beaucoup plus faible, non. C'est quoi, 140 ? C'est 95. 95 passes qui se sont faits. Ah, peut-être un record à battre. Alors, il y a un temps ou pas de temps ? Je crois qu'il n'y a pas de temps. Il faut juste rester statique. Au bout d'un moment, 95, ça fait déjà pas mal. Cherchez, j'ai trouvé les vidéos sur Internet. Ça sent le défi Polo-Waterpolo. Là, il y a un record à faire. Là, il y a quelque chose à faire. Loïc, il y a un record à faire ou pas ? Je pense que c'est déjà arrivé que ça... Moi, je sais que quand je jouais, quand j'étais plus jeune, quand je jouais à Strasbourg en première division, notre entraîneur, il nous faisait faire 45 minutes de passes. Ah oui, ils sont là en face de l'autre. Et ça arrivait qu'on fasse des passes très longtemps et que la balle ne tombe pas souvent dans l'eau. Il y a un record Guinness à les prendre avec sans savoir. 90 passes, c'est pas beaucoup. Et que sans savoir, il y a un record à les prendre. Je n'ai pas trouvé, il n'y avait rien d'autre en record. J'ai d'autres choses que une question. Le mardi 16 juillet 2019, les Sud-Coréennes inscrivent leur premier but en mondial contre la Russie. Mais quel a été le score final ? Quel pays, pardon ? Donc, c'était les Corée du Sud contre la Russie. Ils ont marqué leur premier but en mondial, donc ils étaient heureuses comme toutes. Mais quel a été le score final ? Elles sont restées à 1. 27-1. Pas loin. 31-1. 30-1. Oh, le coprésident et les soins de téléphone. Impeccable. C'est super. Alors, on va continuer. Quel est le score le plus incroyable en mondial féminin ? Alors là, c'est la même... Alors les filles, c'est un peu différent par rapport aux garçons parce que les filles, il y a des écarts qui sont tellement énormes. C'est la même équipe. C'était le match d'avant. Ouais. Et je vais vous dire, ça doit être le plus gros écart. C'était trois jours plus tôt contre la Hongrie. On retrouve la Hongrie. 38-0. Presque le double. 64-0. Oh, Munaise. Un voyage. Ça, c'est fait. Puis j'ai une petite dernière question. Elle est sympathique comme tout. On est au Mexique. Le hasard. Mexique, 28 octobre 2011. Finale des Jeux panaméricains à Guadalajara au Mexique. États-Unis, Canada et 8 partout à la fin du match. Pourquoi la rencontre est devenue historique ? Est-ce qu'elle a qualifié les deux pays pour les Jeux olympiques ? Non, non. Parce que ça va faire un record. Oui, il me fait peur, là. Le co-président, il répond vachement vite. Et je trouve que c'est plutôt bien. Il s'est préparé sans lui, en plus. Il a tout le monde. Oui, j'ai l'air bien. Il y a vite partout. Qu'est-ce qui se passe au Rotterpolo, après ? Il n'y a pas eu de grosse bagarre ? Il n'y a pas eu de grosse bagarre. Normalement, c'est séance de tir au but. Oui. C'est la séance de tir au but. Ils vont tirer 20 fois chacun. Ah, ils n'arrivent pas à se départager ? Ça va finir à 19 à 20, Federati. Pour un score final, de 26 à 27. Et c'est le Canada qui a gagné. Voilà, pour le quiz, on va faire une petite pause musicale. On va se retrouver juste après. La pause musicale, c'est Vincent. C'est ça, Vincent. Tout à fait. Tu veux dédicacer à quelqu'un ? Je vais dédicacer à l'ancien entraîneur de l'équipe 1 que Loïc a remplacée, qui a passé plus de 20 ans au club. Il est parti sous d'autres cieux. C'est son choix personnel. Mais voilà, c'était juste pour lui dire qu'on ne l'oublie pas. Il est parti dans Schnorr, c'est ça ? Non, il est parti proche de chez nous, à Suisse. C'est vrai, Suisse ? J'allais voir ça, Suisse. C'est ça, il y a une fois, c'est pour lui. Et on fait une petite pause et on se retrouve juste après. A tout de suite. Sportez-vous bien. Le Sport Passion avec Damien sur Radio Grand Lac. Le Sport Passion avec Damien et Aurélie sur Radio Grand Lac. Vous écoutez Radio Grand Lac et c'est jeudi. Le jeudi, c'est Sportez-vous bien. Radio Grand Lac, c'est votre radio locale du territoire Grand Lac, mais débordant jusqu'à Rumiilly. Et la Cluche-Chamberienne, on va jusqu'à Pochara et Montméliant. Vous pouvez aussi nous capter sur le 92.1 FM et vous pouvez aussi nous écouter sur le www.radio-grand-lac.com. J'ai perdu ton, même dans les étoiles. Je trouvais ça magnifique Aurélie. On est arrivé à l'éphéméride. On a un peu rattrapé le tard, c'est super. Nous sommes aujourd'hui le 9 septembre 2021. Nous fêtons ce jour la Saint-Alain et toutes les dérives. Alain, Alain, Alien, Alain, Alain, Alana et Alain. Le dicton du jour, septembre emporte les ponts ou taris les fontaines. Alain, c'est la journée mondiale de la peluche. On a plein de peluches, on fera des photos, on mettra tout à l'heure ce soir dans la publication. Et puis maintenant, l'éphéméride d'Aurélie. Eh bien oui, dis donc, la Saint-Alain. Comme tu l'as dit, ça vient du mot « Celt-Alain » qui signifie « jeune ». Les Alains sont des hommes contemplatifs, aspirant à une existence de calme avec des gens qu'ils aiment, mais sont également attirés par l'aventure. Saint-Alain de Laroche, né en Bretagne, il a été réputé pour sa dévotion en faveur de la Rosaire de 1428 à 1475. Donc c'est le Saint-Alain de Laroche. Mais là, je vais te parler surtout d'Alain Laurieux. Alors vous le connaissez peut-être. C'est un rugbyman français, joueur de deuxième ligne, né le 26 mars 1956 à la Tronche, en Isère. Il a fait partie du FC Aix-les-Bains de 1985 à 1989, donc je parle des années 1900, bien sûr, 1985 à 1989, tout en étant en équipe de France de 1981 à 1989. Il compte 31 sélections en équipe de France. Il participe au Grand Chelem de 1987 et Coupe du Monde de 1987, tournoi des 5 nations de 1988 et 1989. Et je vais te parler également de Alain Bernard, nageur né le 1er mai 1983 à Aubagne, 1m96 pour 90 kilos. Je ne sais pas si c'est encore actuellement son poids. Il se révèle au haut niveau le 21 mars 2008 en battant le record du monde du 100 mètres nage libre en demi-finale du championnat d'Europe avec un chrono de 47 secondes, 60 centièmes. Quatre fois médaillé olympique, deux en or, une en argent et une en brose. Mais j'aimerais te parler de lui. Hors des bassins, volontaire en gendarmerie, au poste d'adjoint, il fait l'école de gendarmerie de Montargis en 2008 et fut affecté au groupement blindé de gendarmerie mobile situé à Versailles. Et en 2011, il participe au concert des Enfoirés. En 2012, il devient l'ambassadeur d'Omer Vacances en encadrant et conseillant et formant les équipes d'animateurs... Omer Vacances ? Oui. Où Pnef ? Il y a une com'ère, je le savais. Donc, en formant les animateurs aux activités nautiques. Eh ben oui, c'est bien tout ça. Alain Lauriot, oui, c'était les années 80, l'équipe de France de rugby avec Serge Blanco, Philippe Sella qui gagnaient tout, presque les All Blacks, on les battait. Et puis Alain Bernard, oui, en plus, sur une grande carrure en trapèze. Oui, oui, très, très impressionnant. J'ai eu l'occasion de le rencontrer pour une petite photo avec Madame Bachelot à l'époque qui était ministre des Prozines Bachelot. Et je ne comprenais pas pourquoi on ne nous prenait pas aux photos et à un moment donné, on nous prenait en photo mais c'est qu'Alain Bernard s'était posté derrière nous et c'était vraiment 1m90, je fais 1m60. Il est impressionnant, maillot. J'ai fait aussi l'école d'un arbori. Super gentil. C'est impressionnant aussi en gendarme. Je pense qu'il avait fait la chemise sur mesure. C'est tout ça, c'est sympa, toutes ces infos éphémérides de la Saint-Alain. On va continuer, qu'est-ce qu'il s'est passé dans le sport en 9 septembre, en 1968, en tennis. Arthur H, c'est le premier joueur de couleur noire à gagner l'US Open en 88. Donc 20 ans après, c'est Stéphi Graf qui réalisait le grand chelem aussi en gagnant l'US Open parce qu'on va rester que en US Open. C'est tout ce que j'ai trouvé à cette période-là. C'est le tournoi qui est en même en cours maintenant. Il y a Roger Federer en 2007 qui bat Novak Djokovic en finale de l'US Open. Et en 2018, Novak Djokovic gagne à son tour. Les anniversaires. Les anniversaires, il y a Bilal Hassani, un chanteur, 22 ans. Il y a Ludovine Cruchot, je trouvais ça drôle. Le gendarme de Saint-Tropez qui a 57 ans. Il y a 57 ans, aujourd'hui, sortait le premier gendarme de Saint-Tropez. Il y a Hugues Rante, acteur, 61 ans. Hugues Rante, ça va Aurélie ? Oui, oui, parfait. Il y a Eric Serra, celui qui nous fait la musique de tout à l'heure quand on parlera du lac de Grand Bleu. Le compositeur, 62 ans. Et puis il y a un magicien de la drôme qui s'appelle Daniel Harry qui a 63 ans. Alors nous inviter, si vous connaissez un Alain et que vous lui souhaitez sa fête par le micro. Moi, je serai le président, je serai Alain, Bernard, si tu veux venir renforcer l'équipe, je ne sais pas. Là, comme ça, je n'en connais pas. Ou le 9 septembre, si vous avez un anniversaire, Florence, pas d'un anniversaire, Loanne non plus, de prendre un nageur pour le mettre au waterpolo que de le sortir de l'eau et puis d'essayer d'en faire un... Un coureur. Un coureur. Un coureur sur le marathon. C'est le marathon de l'émission. J'aimerais fêter un bonne fête à mon oncle Alain. C'est avec qui je fais maintenant porte-drapeau. Donc voilà, bonne fête à toi. Bonne fête au tonton ou à l'oncle. Bonne fête au tonton. L'oncle Alain, impeccable. Du coup, on arrive au message personnel, coup de cœur, coup de gueule. Coup de gueule, pardon. Message personnel, moi j'en ai un super. Un super qui est en direction de la Belgique, à Namur, une ville située au sud de Bruxelles, entre Liège et Charleroi. Pourquoi cette cité ? Tout simplement parce que dimanche, j'étais en randonnée à Vanoise et j'ai croisé un jeune couple originaire de Namur, Émilie et Cédric, qui étaient en vacances à Valsenie et qui découvraient les beaux paysages de la vallée du Saint-Benoît qui est juste au-dessus de soi. L'autre fois, j'ai fait une belle rencontre, c'était côté du Rado, cette fois, du côté du refuge de la Parachée. Avec eux, j'ai vu Aigle Royale, on a vu Edelweiss, Marmotte et surtout un jibet de barbus qui était même de sortie. J'ai mis la vidéo, c'est sympa comme tout. La grosse bise savoyarde à vous les Belges sur la route du retour car vous êtes dans les Vosges ce soir et vous nous écoutez. Émilie et Cédric, c'était une belle rencontre. Et puis, j'ai un deuxième petit message personnel, c'est une aimable pensée au soleil d'Alberville. La personne se reconnaîtra. Message personnel, si quelqu'un vous pouvez, il n'y a pas de souci. Aurélie, coup de gueule, coup de cœur ? Un coup de gueule par rapport à mon coup de cœur. Oui, mais en ce moment, je suis très coup de gueule. Par rapport à Maïlis Gangloff, c'est mon petit coup de cœur, Maïlis. Mais mon coup de gueule, c'est par rapport à son match qu'elle a perdu. Et je fais le lien justement avec les Jeux Olympiques par rapport au boxeur qui était complètement dépité après son match où il a été déclaré perdant. Et il a fait réclamation. Et les juges supérieurs de ce match lui ont dit « Effectivement, il y a un problème. Vous auriez dû gagner, mais nous ne pouvons pas revenir sur la décision. » Parce que le tournoi a continué. Donc voilà, j'espère que ça va changer un petit peu les règles du jeu. Et un autre petit coup de gueule par rapport à Maïlis, c'est que comme elle a décidé d'aller jouer en Angleterre et que c'était trop court par rapport au temps de repos entre son Angleterre et la ceinture pour le championnat de France, elle a dû se retirer comme... Ah, elle ne fait pas le combat d'ici. Elle ne fera pas. Et du coup, elle a essayé. Elle m'a expliqué un petit peu comment ça se passait. Alors, je n'ai pas très bien tout compris, les détails. Mais voilà, ils ont un mois d'attente entre les matchs. C'est un délai entre deux combats, alors. Et comme sa concurrente voulait absolument matcher, elle a pris une autre concurrente pour matcher le championnat de France. Et Maïlis a dû laisser... Ils vont récupérer sa ceinture sans jouer contre la personne qui porte la ceinture. Je ne connais pas encore très bien les détails, mais en tout cas, ils ont choisi, comme elle m'a expliqué, une concurrente qui était deux ou trois catégories de poids en dessous de la catégorie coq et qu'elle risquait de se faire manger, en fait. Bon, écoutez, c'est comme ça. Il y a la loi du sport, mais des fois, on ne comprend pas tout. Comme pour les sélections pour Tokyo. Mais c'est comme ça. On va revenir sur le nom de notre radio, donc Radio Grand Lac. La Radio Grand Lac, on va parler avec nos invités. Est-ce que ce lac, vous le fréquentez ? Qui sait qu'on commence par le co-président ? Est-ce que ce lac, vous le fréquentez ? Est-ce que vous allez sur le lac ? Est-ce que vous allez sur les hauteurs pour le voir ? Oui, regarde, c'est trop privé. On le fréquente, on fait du pédalo, on fait du canoë, on nage dedans et à titre sportif. J'en profite d'ailleurs pour passer un petit message pour remercier le club d'Aviron qui nous a prêté gracieusement aujourd'hui ses installations cet été pour que notre prise, on puisse la faire. Donc, on faisait sur leurs installations. L'entente notique d'exclib. Tout à fait. Donc, je les remercie. La verre et rouge familier. Voilà. On a pu profiter de leurs installations et d'aller nager dans le lac, juste derrière. Je les remercie pour ça. On a pu faire un mois et demi de préparation. Ça filigait par un crawl en partant de leur ponton. Ça allait tourner de vous et ça revenait. C'est ça. Parce qu'il y a un gars qui marche tous les soirs. Oui, c'est vrai qu'au téléphone, vous l'avez dit. Tout à fait. Et je voyais, ils essaient les affaires d'un côté. Exactement. Le gros sprint. Là, autant au marathon, vous ne courez pas vite, autant qu'il y a le sprint dans le lac. Là, on lâche les jours. Oui, mais c'est super. Le lac est vraiment vital, même pour nous, pour notre sport au début, pour la reprise. C'est parfait, puisqu'il y a les vagues, il y a le courant, il y a tout. Il y a notre synergie. C'est un autre élément liquide entre le lac et la piscine. Les appuis ne sont pas pareils. Ce n'est pas du tout pareil. Louane nous a fait, Louis. Louane, pour toi. Il y a les vagues et surtout les poissons. Mais ils se sauvent, les poissons. Non, c'est nous qui portons vite. Attention, un rouquin, ça revient. Est-ce qu'il y a des endroits où, Vincent, tu vas en montagne pour voir notre lac ? Pour voir comme il est, pour avoir un autre point de vue ? La Denduchat, la Chambotte ? J'ai déjà fait la Chambotte, la Denduchat, j'ai déjà fait une tour du lac, même en moto, etc. Mais après, il y a plein de points de vue. Mais ça reste une très belle région, il y a de quoi profiter. D'accord. Est-ce qu'il y a des sports, des activités que tu as envie de faire sur le lac que tu n'as pas encore fait ? J'ai déjà fait du ski nautique, du paddle, du canoë. C'est sport billy, il y a les années 80, tu n'as pas connu Aurélie. C'était quelqu'un qui faisait tous les sports. C'est un dessin animé. Pile poil, impeccable. On va parler à la personne qui vient des Chambottes-Maritimes. Bien sûr. Loïc, en arrivant de la Rochelle. Alors déjà, comment on réagit quand on voit le paysage avec les montagnes et le lac au milieu ? C'est très beau. Moi, je suis vraiment fan. Après, la Rochelle, c'est aussi une très belle ville. Je suis deux fois en vacances là-bas, je suis d'accord. Je ne suis pas trop dépaysé au niveau de la beauté. Ça coûte bien faire du ski, par contre. C'est ça. Mais ici, c'est vrai qu'on a un peu tout. Je trouve les montagnes, le relief, le lac. C'est vraiment complet. Moi, j'aime bien aller me baigner dans le lac, faire un peu de wake derrière un bateau. C'est vraiment un bel endroit. Et la première fois que tu es arrivé avec Sleban, quand tu as vu le cadre ? La première fois que je suis arrivé avec Sleban, on est allé avec mon collègue Hugo, on est allé à la plage d'Aix et puis on avait fait les toboggans qui étaient à l'époque encore là. C'est tout le moment bleu. Et du coup, on avait bien rigolé. Mais c'est vraiment... Il y a un joli plan d'eau en face, il y a l'ador du chat, il y a cette montagne. C'est vrai que c'est plus les montagnes qui sont choquantes pour moi parce que la Rocher, il n'y a pas trop de montagnes. Donc c'est vrai que c'est... Avoir les deux, ça fait... C'est vraiment pas mal. C'est le contraire pour le Savoyard. Il n'y a plus de montagnes chez eux. On se sent perdu. Je me doute. Il y a des endroits que tu aimes bien aller visiter et que tu aimes bien les voir. J'avais fait la Croix du Niveau l'été dernier avec des amis de la Rocher qui étaient venus me voir. En partant d'Xlip, c'est très rare, c'est bien. En partant un peu plus haut. La Féclat, du Cir ? Celle de... Je ne sais plus le nom. La Loveta, de Saint-Jean-Tervé. C'est une randonnée qui dure à peu près deux heures, je crois. C'est la Féclat du Cir. Et on a fait après, on est monté par une sorte de petite échelle dans la Roche. Non, ça, c'est le passage de l'échelle. Dans ces cas, on est parti de Loveta. En deux heures, ça a stiqué. On était bien trempé de soeur à la fin de la rando. Oui, mais la montée, ça monte comme ça. Puis on arrive en dessous de la falaise et puis après, vous êtes au-dessus. C'est ça. C'est pas mal. Versailles en Arvay pour les gens de la région. Et puis après, aller prendre un verre à la Chambotte et voir le lac d'un... Il y a un artiste qui est tiré ce soir à la Chambotte. Tu vois pourquoi, Jean-Pierre ? Jean-Pierre Germain, le directeur d'antenne qui est de la Chambotte, des comptes de la Chambotte. Il tient en fait l'artifice. Oui, mais bon, la Chambotte, voilà. Le point de vue, il est incroyable. Je pense que ça ne changera pas. C'est le balcon. On domine le lac. C'est impressionnant, ce point de vue. Allez, on va attaquer la maman. Florence, le lac. Est-ce que tu vas dans le lac se baigner, faire du bateau, du paddle, quelque chose ? Alors, c'est un con. Moi, je n'aime pas l'eau. Ah non, au milieu de tout ça, je ne nage pas. Donc non, mais c'est vrai qu'on apprécie tout ce qui est balade. On profite le temps d'un dimanche après-midi. Ça donne un petit air de vacances. Même histoire de déconnecter entre midi et deux. Manger au bord du lac, c'est vraiment sympa. Et nous, notre petite balade préférée, c'est la Grotte des Fées. Ah, la Grotte des Fées. On se la fait assez régulièrement, mais c'est vrai que la vue, quand même, se mérite. La grimpette est assez sympa. En partant de prison, la Grotte des Fées, sympa comme tout. Loane, tu es obligée d'y aller ou tu es content d'y aller à la Grotte des Fées. Je suis obligé. Ah, t'es obligé. Et qu'est-ce que t'aimes bien faire dans le lac de Loane ? Tout. J'ai déjà fait du bateau, du ski nautique. Oui, on touche à tout. C'est vraiment qu'ils conduisent le bateau, quand même, ou pas ? Non, reste sur la rive, c'est ça ? Et en montagne, donc la Grotte aux Fées, d'autres montagnes, non ? Là, dans du chat, personne, non ? Autre chose comme ceci ? Non, on va avoir les marmottes en vanoises. Ah, ouais. Les bouctins, les... Ah, bien ! Les bouctins, les chamois, les jeepettes, barbus. C'est bon, tout ça ? Ah, Aurélie ? Mais écoute, moi, je suis impressionné parce que là, pour le coup, quand quelqu'un aime l'eau, il l'aime à fond. Et je vois que le waterpolo, il aime de toutes ses formes l'eau, donc avec toutes ses particularités. Donc, c'est impressionnant. C'est leur élément. Le élément sportif, le élément. Oui, mais quand on aime, par exemple, la course à pied, on... On l'aime, généralement, il y a un secteur où on aime bien la course à pied. Oui, c'est vrai. Voilà, il y en a qui aiment bien grappiter dans les montagnes, il y en a d'autres qui aiment bien l'asphalte bien plate, mais... Ou sinon, même pieds nus dans l'herbe, ça va très, très bien. Mais là, pour le coup, l'eau au-dessus, au-dessous, c'est impressionnant. Pas de plongée, par contre, il n'y a personne qui nous a parlé de plongée. Donc, Loan nous a parlé des poissons. Moi, j'ai fait mon niveau 1 de plongée la première année quand je suis arrivé, donc en 2016-2017, avec le club de plongée d'Aix-les-Bains. J'avais passé de niveau 1 à la base, donc c'était super sympa. Bon, après, c'est un peu de trouble en lac, c'est un peu moins clair qu'en océan ou en mer, mais j'avais bien apprécié. C'était une autre vision, des choses, étant donné qu'on a le tendeur ou le détendeur dans la bouche. Et du coup, ça faisait bizarre, au début, on se sentait un peu compressé pour respirer, mais après, une fois qu'on s'y habitue un petit peu, on fait 2-3 entraînements, c'est vraiment agréable. J'ai un micro en bleu, mais obligé, il part en plongée sous-marine. Enfin, on a quelqu'un, oui, c'est vrai, parce que dans l'ac, on descend, il y a vite les sédiments, on perd aussi de la lumière du jour et tout. Tout à fait, on avait plongé vers Bordeaux, vers les falaises de Bordeaux, et c'est vrai que c'était assez sombre. Le lac descend directement. Puis au niveau 1, on plonge jusqu'à 20 mètres, donc à 20 mètres, on voyait plus grand-chose. 20 mètres commun, c'est pas mal. Mais par rapport au waterpolo, quand vous faites vos entraînements, vous sortez les ballons aussi dans le lac ou pas ? Oui, on avait sorti les ballons, ils avaient fait un tour de bouée, ils avaient fait à peu près, je pense, entre 400 et 600 mètres en tout, et on avait fait un tour avec les ballons par deux, ils nageaient avec la balle, ils s'envoyaient la balle en nageant. Parce que c'était à la plage d'Axé aussi, il y a eu aussi un événement, il y a eu le waterpolo tour, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, le waterpolo summer tour organisé par la fédération de natation, et c'est sympa parce qu'ils vont un peu partout en France, et puis ça permet de montrer le waterpolo aux gens qui ne connaissent pas, et c'est très bien comme ça. Et il y a des enfants que ça a plu tout de suite, non ? Oui, il y a des enfants que ça a plu, et ça permet, en fait, c'est un terrain de jeu gonflable fait par Watco, donc par la marque de Decathlon, et ça permet aussi à les petits jeunes de... Sport 2000, InterSport, GoSport. On a cité une marque, il faut que j'en cite trois autres. C'est fait, on va continuer. Ok, excusez-moi. Et du coup, on a pu, on a pu, même je crois qu'il y a un ou deux jeunes qui avaient fait ça cet été, qui est venu au club cette année, parce qu'il avait bien aimé, donc ça permet aussi d'avoir de nouveaux adhérents. Donc non, c'est vraiment bien pour le waterpolo français, ouais. Un système différent de promotion, on va dire. C'est ça, tout à fait. Ça y se passe, dans l'Aérobic ? Vous ne faites pas un tour de France du Grand Équerre, ce péril ? Non, on essaye, on essaye d'aller au plus proche des gens, donc on essaye de rentrer dans le scolaire, donc tout ce qui est l'UCEP, et puis voilà, d'aller toucher plutôt le public directement où il est. Le lien avec le scolaire, est-ce qu'il y a des classes qui existent en waterpolo, des classes orientées en collège ou autre pour faire une classe sport, je ne sais pas ? Eh bien, dans le club, on est en partenariat avec le collège Garibaldi en classe soirée aménagée, donc en fait, les enfants terminent souvent une heure ou deux heures plus tôt, et nous, on va aller chercher avec le minibus du club pour après les emmener à la piscine, et ça leur permet de soit finir plus tôt le sport, et comme ça, ils peuvent aller travailler chez eux ou alors faire comme faisait Louane, par exemple, nager de 16h à 18h, faire un peu les devoirs, puis après enchaîner avec l'entraînement d'waterpolo. Donc voilà, c'est un peu ça. Garibaldi, de la 6ème jusqu'à la 3ème ? C'est ça, tout à fait, ouais. Ah, c'est bien ça. Il y a beaucoup de jeunes qui sont beaucoup... Il doit avoir, je crois qu'il y a 15 jeunes en tout, dans les 3, dans les 4 classes, mais bon, on aimerait bien le développer maintenant pour le lycée, histoire de suivre en fait les enfants. Le cursus, ouais. Parce que nous, après, on a un cursus post-bac avec le Cessni à Techno-Technoloq et du coup, en fait, ça serait bien d'avoir... Ça serait bien d'avoir une suite. Il y a une marche, il manque une marche. Et on a de la chance parce que ça, c'est plus au Vincent qui s'en occupe à fond, mais c'est vrai qu'on est un des seuls clubs en deuxième division à vraiment penser, ou même en première, mais même à penser vraiment d'abord aux études des joueurs et en leur proposant quand même de jouer à haut niveau, on va dire. Ouéter Poulo. Ouais, on va espérer que ça marche. C'est vrai que c'est dommage de s'arrêter au collège pendant les 3 ans du lycée, donc seconde, première terminale, plus trop ce sport-étude-là et on reprend après avec le Cessni d'université. C'est pas mal, ça peut être 4 ans encore derrière. C'est ça, Vincent ? Tout à fait. Je précise juste avant qu'on se fasse gronder, le Cessni a changé de nom en cette année. Ça s'appelle l'Insexport. Donc, c'est rattaché à l'école de commerce. Ah oui, on a le droit dire Cessni. Parce que le Cessni, c'est tout ce que c'est à Técola. Oui, voilà, tout le monde sait, mais ça vient de changer. L'école d'ingénieur, le Cessni. Ça vient de changer de nom et puis on a partenariat depuis plusieurs années qu'on a mis en place avec eux, ce qui permet aussi d'aller récompter des athlètes qui sont souvent ex-internationaux français, soit jeunes, etc. et qui veulent faire des reconversions avec le partenariat qu'on a avec eux. Justement, ça nous permet d'aller chercher ce type de joueurs. Ils peuvent conjuguer les deux. Exactement, parce que les horaires sont aménagés. Ils n'ont cours que le matin, ils n'ont pas cours l'après-midi, ce qui permet l'après-midi de faire un entraînement, de faire une pause de voir et ensuite de retourner une soirée à l'entraînement. Ça, c'est pour l'équipe élite. On n'a pas parlé des noms d'entraînement d'équipe élite. On rappelle alors l'entraîneur qui est président ou l'entraîneur ? L'entraîneur Loïc, le coach. Oui, c'est vrai, combien d'entraînements par semaine ou par jour ? Du coup, nous, on a trois entraînements de musculation le lundi, mardi et jeudi pendant une heure à peu près et en début d'après-midi. Puis après, on a toujours une petite récup active dans l'eau, dans le bassin pendant 45 minutes et après, le soir, c'est natation et après, le mardi, jeudi et vendredi soir, on a deux ans d'entraînement de water polo. On leur laisse leur mercredi pour qu'ils puissent souffler et puis aller boire une petite bière avec les autres joueurs de l'équipe. Voilà, Odex, Odex, nous, on se fait en tourner à l'Odex. Non, mais on n'a pas dit de marque. Donc, c'est juste consommer avec modération. Ce qui boit, ce n'est pas celui qui conduit et ce n'est pas celui qui tient la cage du water polo. C'est ça. Mais ça, ça permet aussi de faire un peu de cohésion entre les joueurs. Ça leur permet de se voir en dehors de la piscine et c'est très important pour pouvoir... Tout à fait, tout à fait. Cette année, on a une équipe assez homogène donc c'est très intéressant. Je vous ai posé la même question à Loual. Nombre d'entraînements par semaine. Toi qui es U15, qui es l'équipe de France, combien de tu fais d'entraînement par semaine ? Plus à peu près ? L'année dernière, je tournais à 7 et 8 et puis 7 ou 8 et cette année, ce n'est pas vraiment tout clair, je ne sais pas. Donc U15, c'est le lycée ? Là, du coup, maintenant, il est en U17 parce qu'il est passé cette année dernière. Et du coup, tu es au lycée, toi ? Oui. Donc du coup, il n'a pas ce qu'on parlait tout à l'heure ? Oui, c'est ça. Mais bon, on peut toujours trouver des temps d'entraînement. On peut toujours trouver ça. Pas de problème. En fait, dès qu'il a son... Tu sais qu'on a le planning... L'emploi du temps. L'emploi du temps, la première chose qu'il envoie au coach, quand c'est qu'on met ça ? C'est un peu ça, non ? Oui, c'est un peu ça. On a vu avec lui, on essaiera de faire le maximum pour l'amener à continuer sur son niveau international. Comme notre invité qui, avant d'aller à l'école, passait par sa salle de musculation ou notre nageur... J'aime un Marion. Oui. J'aime un Marion qui, à 7h matin, ne faisait que tous les jours, les 7 jours par semaine. Lui, non-stop. Qui est dans ce club, d'ailleurs. Donc, j'espère qu'il écoute bien les élites. Ça arrête un petit peu le mercredi. Je crois qu'il a compris pendant l'émission. Et d'ailleurs, on va profiter de ce petit passage d'Aurélie parce qu'on lui fait un grand coucou à Benjamin Marion. Et c'est pas vraiment parce que ça a été une émission incroyable. On en parle une fois toutes les deux semaines. Il est bien au club. On est très fiers de lui aujourd'hui. En plus, il est ambassadeur de la Vindex-les-Bains. Et l'émission, ceux qui n'ont jamais écouté, ceux qui écoutent Waterpour ce soir, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Vous rechercherez. Et vous verrez, Benjamin Marion, on a appris plein de choses. Et ce soir-là, il t'avait bien écouté Aurélie puisque son objectif de résultat au championnat de France, il avait beaucoup plus de ce qu'il voulait faire. Tout à fait. Il a battu les records. Donc, il est bien lancé pour peut-être, on espère, l'intégrer l'équipe de France de Fédération Française de Sport Adapté. C'est comme tout dans le sport de haut niveau et même dans le sport en général et puis dans tout ce qu'on fait dans notre vie, il faut un équilibre. S'il y a trop d'une chose, ça ne va pas. Donc, quand on fait beaucoup de sport, il faut aussi beaucoup de repos. Oui, c'est vrai. On n'a pas parlé, Louane, des objectifs. Tu as fait 15 équipes de France. Tu veux continuer l'équipe de France ? Je pense. Cette année, les sélections seront plus dures que l'année dernière. Oui. Mais les principaux objectifs... Ça n'a pas l'air de faire peur. Plus de temps de jeu en N1. Parce que l'année dernière, j'avais joué mais grâce au Covid que certains joueurs avaient attrapé. Dans tous les sports, il y a plein de jeunes qui ont, je pense, au hockey comme des patins sur la glace ou d'autres sports ou en balle comme des pieds sur le parquet qui sont allés compléter l'effectif et faire des rotations. Après, maintenant, il va falloir sportivement essayer de gagner de la place du temps de jeu. C'est pas mal. C'est bien. C'est une bonne mentalité. C'est dans ses mains. Nous, on lui propose des entraînements. Il doit être performant et performant aussi à l'école puisqu'il y a toujours le double projet. Je n'ai pas demandé de quel poste tu joues, Louane. Avec l'équipe 1, je joue plus dans l'aile, ceux qui nagent. Sinon, c'est de mon âge en demi. Attends, parce qu'il y en a qui ne nagent pas ? Parce que là, par contre, je peux y être. Je veux venir. Je peux arrêter la balle avec mes pieds. Je pense que c'est ceux qui nagent plus. Faites-nous les postes. Il y a un pivot qui est devant la cage. Un pivot, une droite. Il y a deux ailiers. Un gauche, un à droite qui nagent plus que les autres normalement. Après, il y a deux demi. Donc là, on se rapproche plutôt au foot avec les ailiers qui remontent le ballon sur le côté. Voilà. Si j'exagère un petit peu, c'est un peu ça, les remontées de ballon ? Deux demi qui sont placés à 5-6 mètres en face des poteaux de la cage dans le centre du bassin. Et il y a une défense pointe, celui qui défend le pivot en défense et qui organise le jeu en attaque. D'accord. Et puis après, le rôle, quand on va revenir en phase défensive, les ailiers, c'est de bloquer aussi, c'est de bloquer les autres il y a en phase, c'est ça ? Oui, tout le monde presse son joueur, tout le monde attaque, tout le monde défend. 9 octobre, moi je dis 9 octobre. Ce qui m'a impressionné aussi quand j'étais allée voir le premier match Waterpolo de ma vie, c'est l'engagement du ballon parce qu'en fait, ce n'est pas un tirage au sort où une équipe a le ballon et l'autre, pas comme au foot ou au handball. Il y a une enquête où il n'y a qu'un seul entre deux et après ça. Là, c'est vraiment... Et j'avais fait l'engagement donc il faut éloigner sur la ligne centrale, donc médiane, il faut éloigner le ballon et dès que c'est le parti, c'est toute l'équipe. C'est une course de vitesse tout à fait entre deux joueurs, le ballon est posé au milieu donc équidistance et celui qui nage plus vite récupère l'engagement. Et part d'où de bord de terrain ? De bord du terrain chacun d'un côté. C'est le départ du bol d'or en fait, en moto. Ce qui veut dire que techniquement, si vous nagez très vite, vous pouvez avoir quatre fois l'engagement. Ah ouais, d'accord. Une fois que vous avez l'engagement, celui qui nage vite, vous sortez. On a un match à gagner. À tout à l'heure, dans huit minutes. À huit minutes de la période. Chacun son rôle. C'est toujours la même personne qui va faire l'engagement ? Ça change ? Alors pas tout le temps puisqu'on change de côté donc c'est pas tout le temps mais si vous voulez vraiment mettre la même personne, vous pouvez quoi qu'il arrive. Si vous avez vraiment un nageur extraordinaire, vous pouvez le mettre quatre fois. C'est une bonne information. Et vous verrez puisque vous serez invité au prochain match à domicile qui arrive donc vous pourrez voir de vous-même. 9 octobre. Je ne fais pas le ballon. Vous recevrez l'invitation, on vous attend avec impatience. Ah bah écoutez, on fera bien la promo surtout, on va vous suivre toute l'année parce qu'il y a des beaux objectifs. On avait annoncé les dernières malheureusement, on avait fait une grosse promo sur le derby contre Pont-de-Clay. Tout à fait. Voilà. Tom Betteil avait donné des infos et compagnie. Exact. Et puis, deux, trois jours, on va laisser tomber celui clos. Ah non, bah si. Bon bah c'est comme ça. Ah bah l'engagement, je ne savais pas. Et les arbitres, combien d'arbitres d'ailleurs ? Deux arbitres, un de chaque côté. Un de chaque côté du terrain. Et ils suivent en même temps de chaque côté ? Ils suivent, ils marchent, ils suivent tout à fait. Il y en a un qui va s'occuper de l'attaque et l'autre de la défense. Une question tout bête. Ils sont habillés ? Habillés, habillés. Que les joueurs, seulement les joueurs sont en maillot de bain, le coach est habillé, le public est habillé, tout le monde est habillé. C'est des gens qui les protègent des spectateurs. Parce qu'on n'est peut-être pas tenté à frapper un arbitre avec de faire autre chose. On n'a encore pas vu frapper mais ils peuvent comme dans tout sport. Ils trébuchent ? Pas trébucher mais on va dire qu'ils peuvent recevoir quelques noms d'oiseaux. Ah mais ça c'est... Mais personne ne les pousse, non ? Ah, non d'oiseaux. C'est... J'ai pas être barbu ! Heureusement qu'il nous le dit de ne pas venir en maillot de bain. Si vous voulez venir en maillot, c'est à grand plaisir que nous acceptons tous les deux en maillot. Ah, t'as une combinaison de j'ai vert quoi ! Mon dieu ! Si, si, c'est vrai ! T'as une combinaison que moi je ne peux pas mettre. Si c'est pour déconcentrer l'autre équipe, pourquoi pas ? Oui, je suis familier. On pourrait même donner, on peut voir, pour que vous donniez une coup d'envoi en maillot de bain si c'est vraiment ce qu'on va tirer histoire de faire de publicité avec grand plaisir. Vous ne voulez plus de public ? Vous ne voulez plus de public ? Si on a du public entre 300 et 400 spectateurs, ça va... Il va bien y avoir certaines personnes qui vont apprécier quand même. Une bonne ambiance dans l'émission. Je pense qu'on a fait tout le tour de Waterpolo mais je ne savais pas pourquoi on en voit. Ah ben, juste le coup d'envoi je veux voir ça. Donc voilà. Donc le 9 octobre, le premier match, c'est qu'on se passe par le derby par Ponte-Clay. Coup d'envoi à 20h45 et la piscine à Colac. Il y a des supporters de Ponte-Clay qui viennent à chaque fois ? Dans les derbys tout le temps, oui. Ah d'accord, c'est sympa. Il n'y a que 50 minutes de route. Oui, c'est vrai, il n'y a que 50 minutes de route mais voilà, on va pas sûr que ça on a encore moins de route mais on sera là aussi. On va pas vous laisser tomber. Avec plaisir. On a appris plein de choses, je vous remercie. Florence, c'est Florence, c'est ça ? Laurence ? Florence, donc je suis bon. Quelque chose à ajouter sur Waterpolo, vu des tribunes, vu de la maman, qu'est-ce que ça donne un match ? Ah, ça dépend. Si les scores sont serrés, des fois c'est quand même compliqué aussi dans le public. Même chez les jeunes, c'est... Ah oui, on crie autant qu'eux, quoi. Ah, on crie autant qu'eux, quoi. Donc c'est des cris, donc c'est des encouragements, des applaudissements et tout. Moi, c'est assez... Vu que c'est peu médiatisé, c'est assez complice, il y a beaucoup d'aspects, je pense. Entre les supporters, entre le club. Oui, oui, oui. Il n'y a pas ce qui se passe dans d'autres sports comme le football ou le débordement entre supporters, etc. Non, c'est plutôt convivial. C'est déjà arrivé. 100 pour une équipe et à côté 300, il n'y aura jamais un débordement, rien du tout. Là-dessus, c'est très respectable. Le public est plutôt familial ? Non, c'est... Oui, il y a un peu de tout. Il y a des jeunes, des... Oui, parce que quand on voit, vu qu'on a des joueurs qui sont étudiants, d'autres salariés, etc., les étudiants ramènent des étudiants, les salariés ramènent... Les collègues, les voisins, la famille. Donc au final, il y a un peu de tout, vraiment. Et combien d'influence, vous avez dit, déjà ? Entre 300 et 400 pour les grands matchs. C'est sympa, ça. Bon, ben, on va découvrir tout ça le 9 octobre. C'est génial. Bon, ben, on est arrivé à 20h45. Ça va être l'agenda. L'agenda des sports de fin de semaine. On va d'abord parler de la météo. Alors, la météo, on est plutôt pas mal. Il y a des risques depuis vendredi après-midi et puis samedi aussi. Sinon, on va rester entre les 23 et 26 du recessus. C'est un temps plutôt sympathique pour finir la semaine. Aurélie, on commence sur le rugby. C'est tout bon ? Eh oui, mercredi 9 et 16 et samedi 5, 12 et 19 découverte de rugby OFC Ex-Rudby. Et c'est gratuit. Exactement. Vendredi 10 septembre. J'en parlais tout à l'heure. J'avais un petit clin d'œil à Arnaud des Extras. On vous fait un gros coucou les Extras qui sont le club des supporters de la Probé d'Aix-Morienne. Il y a un match amical à Egbel dans le demi-tonneau chaudron du MSB. Ça s'appelait Morienne-Savois Basket à l'époque. Donc, c'est le retour d'Aix-Morienne qui va faire un match amical contre Saint-Chamond. C'est deux équipes de Probé et Arnaud qui est originaire de la Morienne. Je pense aussi à son grand-père, à Roger qui m'a fait découvrir le basket. Quand je suis là pour la première fois que je suis allé au match de basket, il m'a attrapé avec lui. Il a mis l'animation avec lui. Je viens, je vais t'expliquer le basket. Et j'ai adoré. Donc, voilà. Je pense bien à vous parce qu'Aiel, Ex-Morienne va faire un match en Morienne et ça peut être sympathique. Le samedi 11 septembre, And, Liqui Moly Star League, premier match de la team Chambéry à Toulouse. Et voilà, ça a changé de nom. Maintenant, ça s'appelle la Liqui Moly Star League cette année. Le samedi 11 septembre, toujours, et le dimanche 12 septembre, c'est le Bifit à Ex-Leban à Riviera-des-Alpes. L'événement bien-être et fitness au Grand Port et il va y avoir une émission spéciale sur Radio Grand Lac. Samedi 11 septembre, Rugby Chambéry, Obna, Stade Magé à 19h. Exactement, c'est le début de la saison de rugby pour le Soc Chambéry. Samedi 11, samedi 18 et samedi 25 septembre, c'est du Ring Coquet. Le club de Romain Padet, on pense bien à eux, c'est la journée porte ouverte donc de 14h à 17h. C'est au Gymnase Mario si des personnes veulent découvrir le Ring Coquet. J'ai aussi le 12 septembre le Rugby. Le Rugby, c'est la brocante du FC Ex-Rudby. C'est de 6h à 17h à l'Hippodrome. Le dimanche 12 septembre toujours, hockey sur glace, préparation Mont Blanc-Chambéry. Un petit coucou aux Yétis du Mont Blanc parce que je sais qu'ils nous écoutent ce soir puisque je les connais en tant que supporter de Chambéry. Ils nous ont bien taquiné à l'émission spéciale. Donc voilà, c'est le début de la préparation du hockey. Donc les Yétis du Mont Blanc, ça se passe à Saint-Gervais. C'est dimanche, ils reçoivent Chambéry. Lundi 13 septembre, c'est Ex-Move, fitness et relaxation à 18h à la Baie-de-Mémar. Après, il n'y a pas le championnat de boxe. Non, justement, on va passer tout de suite au 19 septembre. 19 septembre, c'est la traversée des 18 kilomètres pour Maud et Sylvain. Exactement. Donc on leur souhaite bonne préparation pour ces 18 kilomètres en espérant que le 19 ils fassent assez beau et chaud. Pour l'instant, la date est maintenue. Donc ils sont positionnés sur deux dates, le 19 septembre et puis le 26 septembre. Donc on les a reçus il y a deux semaines. Et ils vont essayer de traverser le lac dont 18 kilomètres. C'est pour l'association La Chouette de l'Espoir pour venir en aide à Anastasia qui est une enfant de 3 ans et demi et qui est atteinte de cancer pédiatrique. Donc pour l'instant, ça aurait bien lieu le 19 septembre. Je crois qu'il y a aussi le 21 septembre et la mobilité, c'est pas ça ? Alors oui, j'ai trouvé ça. C'est le challenge mobilité. Donc c'est sponsorisé ou c'est organisé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. En fait, il faut former une équipe avec son entourage de travail et la journée du 21 septembre, il faut aller au travail de manière verte. Donc la marche à pied, la trottinette, le vélo ou sinon prendre les transports en commun ou faire du covoiturage. Le covoiturage, tout ça. Voilà. Donc vous avez des petits flyers distribués, je pense, dans les commerces sur la ville d'Exceba. C'est au niveau local, au niveau région, au niveau quoi ? C'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la région. Donc vous pouvez aller voir toutes les informations pour inscrire votre team par rapport à votre... Alors ça peut être, je pense, même des associations qui peuvent organiser donc une équipe. Et il faut marquer le nombre de kilomètres allés de son point de domicile à son point de travail. Et du coup, c'est les personnes qui ont fait le plus de trajets de manière verte qui gagneront. Alors il y a de nombreux lots, apparemment, il y a une possibilité de 10 vainqueurs sur la région Rhône-Alpes. Donc vous voyez tous les renseignements sur... Moi je serai le water polo, je ramènerai Loïc chez lui à La Rochelle et tu rentres au vélo, tu reviens au vélo, c'est gagné. Je pense que là, vous gagnez. Là, c'est gagné. Non, en courant, en courant. En courant. Vincent, tu étais originaire d'où déjà ? Grenoble. Ah mince, il s'est passé loin. Pas c'est loin. Ah, dommage. Donc toutes les informations sur le challengemobilité.auvergneuronalpe.fr Donc c'est tout en minuscule. Donc le mardi 21 septembre. Tout à fait. C'est bien tout ça. Ça c'est pour l'agenda sport et sportive ou bien. Maintenant, on a l'agenda Radio-Granac, dimanche. Dimanche, il y a l'accordéon, c'est ma passion, avec Jean-Pierre Germain, je crois qu'il revient à l'antenne parce que la semaine dernière, il était à la Biol d'Or, on va faire un petit aparté. Donc il y a la Biol d'Or, c'était samedi et dimanche. C'était par rapport, j'ai des lacets de couleur or parce qu'on est en septembre en or. C'est le mois où on parle du cancer pédiatrique, donc pour les enfants. Et la Biol a organisé plein plein de choses. Le samedi, il y avait une projection d'un film, après il y avait un débat le soir. Et le lendemain, il y avait plein d'activités pour les enfants, pour découvrir, pour aussi ramener des sous à l'étoile, les étoiles, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'association. Mais il y avait aussi le stand d'Astasia puisque je suis retombé aussi sur sa tata en Nathalie. Donc voilà, un gros salut. Et puis c'était animé par Jean-Pierre Germain qui est le directeur d'antenne et Sandra Baud, la présidente. C'était un bien beau moment à la Biol. L'accordéon, c'est ma passion, dimanche. Mardi, c'est le retour d'un jour un lac, un entrepreneur, vous savez, avec le toujours élogan Pierre-Luc. Donc il va faire une émission spéciale Foire de Savoie et il devrait être en direct de la Foire de Savoie. Je te laisse dire celui d'après, le 16 septembre, c'est pour nous. Le 16 septembre à 19h30, c'est Sportez-vous bien équipe de France féminine cyclisme avec M. Julien Guy Borel. Eh bien, on pense bien à lui parce que c'est samedi, je crois, samedi, la course féminine. Il nous avait dit qu'il venait juste nous voir pour cette date du 16 septembre, mais avant, c'était le championnat d'Europe et ensuite, c'est la préparation pour le championnat du monde. Donc, Julien Guy Borel, c'est le sélectionneur et l'entraîneur de l'équipe de France féminine de cyclisme. Donc, samedi, ils ont la course féminine. Il vient nous voir la semaine prochaine et après, il part en préparation pour les championnats du monde pendant 2-3 semaines. Après, il y a les championnats du monde. J'ai nos dates sportives ou bien. Ce sera le 30 septembre et normalement, on aura les fous du volant mais ce ne sera pas de la voiture, ce sera du badminton. Pour les dates à retenir, il y avait aussi le tutti-frutti avec ses bains. Si vous n'avez pas encore trouvé une association ou un club pour vous inscrire, la ville organise le tutti-frutti. C'est la grande fête des associations au centre culturel et des congrès. André Grosjean de 10h à 18h. Et bien voilà, pour tout le planning, le planning commence à grossir. Il y a encore 3 semaines, on faisait 2 minutes. Là, on avait dépassé plus de 5 minutes. la vie redémarre pas que partout mais aussi à Aqualac. Vous le ressentez aussi ça ? Oui, on a eu peur comme beaucoup de clubs. J'ai échangé avec plusieurs présidents d'autres clubs cet été. On avait peur pour les inscriptions. Et aujourd'hui, on voit qu'en fait, les inscriptions suivent. Là, on est à 319 et une poussière sur 450 adhérents. Donc, c'est en train de reprendre puisque généralement le gros mois d'inscription, c'est septembre. Donc, on est à peine au début. Donc, ça repart bien. Beaucoup de monde ont eu peur par rapport au Covid, aussi au pass sanitaire, etc. Je pense que tout le monde a réfléchi calmement. Oui, on y arrive tous au pass sanitaire. les gens n'ont besoin aujourd'hui, que ce soit les jeunes ou les adultes. Donc, on est très content que tout le monde là-dessus puisse revenir. Écoutez, c'est impliquable tout ça. On va arriver à Trappois-Damier, la dernière ligne droite, les remerciements. Moi, je vous remercie d'être venus. C'était super sympa. Parce que vous avez un dernier mois passé par les doigts de Waterpolo. On fait un tour de table par qui on commence. On commence par la maman de Louane. C'était génial. Ah, si, c'est sympa. C'est la première radio, c'est ça ? La première radio, on s'attend dans les tribunes. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Première radio, bonne impression, c'était sympa. C'est une radio locale, Radio-Granac, donc plus de 22 émissions, 40 bénévoles et tous, 40 bénévoles, tous bénévoles. Louane, c'est la première émission. Très bien et à contre-pont-de-clay. À quoi, elle est ? À contre-pont-de-clay. ben oui. T'as un intérêt d'être là. Au 9 octobre, je ne peux pas, j'ai Waterpolo, c'est ça ? Vincent Loïc. Eh ben, moi, je vous remercie pour ce que vous avez fait pour nous, voilà, et puis, en fin d'émission, on pourra vous donner, puisqu'on vous a préparé à chacun, un petit cadeau individuel du club. Le maillot. Vous allez voir, peut-être que ce sera un maillot. Il faudra l'essayer, si c'est un maillot, le cas échéant, il faudra l'essayer devant nous et prendre une photo. On est foutus. On va te remercier maintenant. On va découvrir après. Les gens pourront découvrir, je pense, avec une photo. Oui, ça va être super, la publication, c'est moi qui la ferai. Vous m'attaquez là-dessus, je vais espasser les feuilles parce que nous, on skittera tout à l'heure en chanson, on va finir le tour de table. Loïc. Loïc. Et moi, je vous remercie aussi d'avoir fait une pub pour le Waterpolo parce qu'on en a besoin. C'est un club lumière de la vie d'ex. Et puis, on commence à avoir des résultats qui sont intéressants. Beaucoup aussi de bénévoles dans notre club qui font tout. La force vive du monde associatif. C'est ça, exactement. Et donc, merci à vous de nous avoir un peu mis en lumière aujourd'hui. C'est très sympa. C'était que du bonheur. C'était super bien préparé avec Vincent, le coprésident. On est resté en ligne quelques temps. On a tout préparé. Puis voilà, que du bonheur. Aurélie. Moi, je voulais juste rebondir justement sur cette histoire de bénévoles parce qu'il y a des fois des parents qui suivent leurs enfants plus ou moins de près et qui n'osent pas passer cette barre et de proposer leur aide au club. Alors, certains clubs s'en sortent très, très bien sans bénévolat et sans personne. Mais, osez, osez faire le pas en direction de vos dirigeants de club. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Voilà, tenir une buvette ou voilà, je ne sais pas, la l'action. Controuvez pas ce salut, c'est un nouveau métier. Oui, il y en a toujours, on en a toujours besoin et plus l'association je dirais est grosse en termes d'adhérents, plus on a besoin de bénévoles pour tout et pour vraiment n'importe quoi. Mais des fois, c'est même une heure par-ci, par-là de temps à autre. Mais c'est vrai que les gens n'osent pas trop et quand ça vient du club et qu'ils demandent, les gens se sentent toujours un peu forcés et n'aiment pas trop. Quand la saison a repris de basket avec Smurian, il y avait des bénévoles qui guidaient les gens en tribune pour espacer de deux places chaque famille pour laisser, c'est tout simple mais quand vous avez plus de 1000 spectateurs qui viennent, c'est ingérable s'il n'y a pas laissé de montrer. Là, le water polo, je pense qu'ils n'ont pas la piscine à monter et démonter à voir les matchs mais c'est vrai qu'il y a certains clubs mais certains clubs ont besoin de déplacement de beaucoup de matériel et c'est vrai que des fois les salariés se retrouvent face à tout le matériel à défaire et à refaire en peu de temps et des petites mains ça aide même pour apporter une bouteille d'eau. Pas des petites mains c'est des grands cœurs c'est beau tout ça. C'est bien. Bon ben voilà c'était la 39ème émission c'était une spéciale water polo sportez-vous bien on va suivre on a rendez-vous vous avez compris on a la pression à Radio Grand Lac le 9 octobre on sait où on est on est à Coalac je n'ai pas regardé mon planning sportif mais on est à Coalac pour le derby en plus commencer par un derby c'est chaud il va falloir gagner celui-là la pression sur les épaules du coach et puis lui qui la met sur les joueurs c'est sympa par rapport à cette émission vous pourrez la réécouter sur Youtube c'est à peu près dans une dizaine quinzaine de jours puisqu'on a un bénévole Yannick qui les retravaille parce qu'il y a des sons qu'il doit enlever il y a plein de choses qu'on n'entend pas trop mais la rediffusion ça s'entend énormément pour les remettre en ligne Aurélie t'as tout à dire c'est tout bon pour ce soir ? non non c'est tout bon encore une bonne fête à mon tonton et bien oui oncle Alain nous on se retrouve à 19h30 jeudi prochain belle fin de semaine à tous et à tous nous on se quitte avec Mpokora les planètes et surtout portez-vous bien je laisse les micros ouverts on a le droit de chanter à 19h30